bonjour à tous et à tous nous nous retrouvons pour l'épisode 5 de la moto du 100 rt voilà martin vient de verrouiller la moto en mettant l'alarme donc là tout est fermé mais du coup pour continuer voilà on rallume la moto donc je vais prendre la clé pour être plus près de la moto de façon à faire ce qu'on a fait au départ c'est à dire enclencher le circuit de la moto voilà une fois que c'est enclenché alors il ya plus de problème on peut reprendre la clé parce qu'il faut qu'elle se trouve je le rappelle environ 50 cm quelque chose comme ça alors martin qu'est ce qu'on va voir maintenant alors on va les voir ça alors c'est un peu comme tous les gps c'est d'ailleurs un gps n'y a pas mais bon il n'y a rien d'extraordinaire mais quand même il ya quand même quelque chose d'épatant c'est que vous allez voir il ya un petit cible ici en bas à gauche téléphone ça veut dire que mon téléphone est synchronisé avec le gps qui me permet en fait de recevoir des appels et de le voir ici sur le relais par exemple si je vais dans répertoires j'ai en fait tous mes contacts voilà et je peux faire rechercher et saisir le nom d'une personne par exemple martin et nous avons ici martin vassard et donc si je clique sur martin la salle il est occupé à appeler et nous avons la sonnerie qui sonne chez martin voilà mais comme il est à côté de moi on va éviter d'appeler alors coupe voilà alors pour couper ici fin de l'appel voilà donc ici par exemple on va revenir à la page de démarrage donc ça c'est pour le téléphone nous avons le volume il y a également quelques applications et les paramètres bon dans les applications il y a un planificateur de trajet un lecteur audio ça je ne sais pas encore comment l'utiliser le tracé c'est à dire les derniers derniers voyages effectués qu'il a qu'il a enregistré et le nombre de kilomètres parcourus par exemple le 17 juillet il y en a eu plusieurs notamment un de 54 km voilà et donc je peux retrouver le tracé que j'ai fait en le reparcourant une deuxième fois donc c'est pratique quand par exemple on a fait une balade qui était très chouette et bien on ne sait plus très bien par où on est passé et bien le soir en rentrant on voit par là où on est passé et on peut refaire le même trajet donc ça c'est assez sympa comme application c'est assez utile je trouve voilà il y a un compas round trip c'est pareil c'est un petit peu pour les boucles qu'on a envie de préparer trabac ça je verrai ce que c'est mais voilà et pardon il y en a d'autres également un peu plus bas tout ce qui concerne ma moto la connexion avec smartphone là où je suis allé un réveil horloge et la dernière place là où je me suis retrouvé la dernière fois que j'ai garé ma moto c'est quand même dingue qu'est-ce qu'il y a encore une calculatrice un convertisseur d'unité de led et télécom drb je sais pas ce que c'est on verra ça plus tard voilà donc ça c'est pour les différentes applications qu'il y a dessus sinon ben par exemple on peut afficher la carte voilà comme sur un navigateur et il nous montre avec un petit motard ici s'approcher où on est et bien sûr on peut s'éloigner de la carte ou bien s'en approcher ah c'est yves je vais apportir voilà donc ça c'est pour afficher la carte et alors évidemment comme un navigateur ça sert de d'aide de conduite on clique sur où aller et là comme un navigateur on saisit sa recherche soit avec des parcours enregistrés soit on c'est si la recherche du lieu où on veut aller voilà et tout ça évidemment et synchroniser avec mon casque à bientôt pour l'épisode 6